Alors tu cherches peut-être à générer un QR code pour que tu puisses toi par la suite l'imprimer, le partager sur les réseaux sociaux et ce à partir d'un lien url pour que les gens quand ils scannent et bien arrivent sur ton site et bien si c'est ce que tu veux savoir je t'explique tout de suite deux méthodes, deux outils, un gratuit et un payant pour comment faire ça de manière totalement professionnelle allez c'est parti Hello mon nom est Kevin et aujourd'hui je vais t'expliquer comment générer à partir d'un lien url un QR code donc il y a une formule gratuite et puis il y a aussi une formule payante tout dépend les options que tu recherches aujourd'hui je vais t'expliquer ça tout de suite sur mon écran tu verras ça va être super simple et pratique c'est parti et donc ici on se retrouve donc sur un site je vais d'abord te montrer la formule gratuite qui est celle-ci qui est le site qr-code-général. Et donc tu vas pouvoir choisir un certain nombre d'options mais la formule gratuite c'est bien entendu la formule basique donc c'est pour générer un QR code à partir de ton lien url donc tu vas là dessus tu tapes l'url que tu as envie tu peux le personnaliser avec un petit comme ça scanner moi ici après tu vois qu'à un moment donné ça devient payant donc tu prends les formules gratuites tu génères un jpeg pardon alors tu dois t'inscrire bien entendu donc je vais pas passer cette étape là mais tu t'inscris c'est 100% gratuit tu exportes le jpeg et tu peux l'utiliser voilà comme tu as envie après si tu veux une formule un peu plus professionnelle tu as cette formule de QR code studio ça commence à 5 euros par mois et puis ça va jusqu'à 39 euros par mois alors les options de QR studio sont vraiment beaucoup plus avancées donc on va te montrer un peu les différences qu'il y a c'est que avec QR studio en fait tu peux vraiment aller tu peux déjà le personnaliser beaucoup plus plus dans le détail donc tu peux y mettre des couleurs tu peux créer des QR codes dynamiques donc ça veut dire que les codes vont générer dynamiquement donc imaginons pour un blog et bien chaque nouveau un nouvel article un nouveau code va être généré automatiquement tu peux traquer les nombre de personnes qui vont scanner ton QR code le nombre de visites aussi tu vas aussi également pouvoir le personnaliser donc dans les couleurs dans les formes donc tu vas au lieu de faire des carrés tout simple faire des rondes tu peux vraiment faire plein de choses y ajouter même ton logo en plein centre et donc ici tu vois que tu peux même importer en gros donc un gros paquet de liens que tu veux d'un co-générer c'est tout à fait possible avoir différents fichiers donc s'il s'agit de la de l'impression bien ça va être un format avec une qualité supérieure pour en ligne ça va être beaucoup plus léger donc tout ça tu vas pouvoir gérer ici et aussi générer gérer aussi les dossiers différents dossiers donc point de vue organisationnel tu vas vraiment pouvoir grâce à un outil payant aller plus dans le détail mais le premier site que je t'ai proposé vraiment il fait il fait l'affaire donc si tu cherches aujourd'hui tout simplement à générer un QR code à partir d'une de ton site internet pour que tu puisses toi le partager sur les réseaux sociaux un ami ou que tu veux imprimer sur tes cartes de visite et bien il est tout à fait suffisant et donc si tu veux la formule payante c'est la deuxième formule QR studio voilà j'espère que j'ai répondu à ta question si tu as d'autres questions d'autres demandes par rapport à la génération de QR code n'hésite pas ça se passe juste en dessous dans les commentaires sinon je te dis à demain pour une nouvelle vidéo ciao ciao